— Bonsoir, Christophe André. — Bonsoir. — Nous sommes nombreux à vous avoir attendus dans cette salle. Nous sommes à la librairie Mola et vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de consolation au pluriel, celle que l'on reçoit et celle qu'on donne aux éditions L'Iconoclast. Dans ce livre, vous démarrez en disant que vous-même, vous avez mis un peu de temps à découvrir la consolation et ses vertus. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez l'impression que finalement, ce livre est une consolation, vu le public qui vous attend en ce moment, qui vous a toujours attendu ? Mais est-ce que ce livre résonne avec quelque chose de notre époque et pas seulement dans votre parcours à vous, mais dans le monde en général, pour qu'il ait cette attente ? — Oui, oui, j'ai cette impression, mais c'est un peu embarrassant parce qu'en fait, ce n'était pas un calcul. Quand le livre, donc ce livre s'appelle « Consolation », quand il est sorti en janvier, c'était, c'est toujours d'ailleurs, un moment un peu spécial quand même. Ils m'ont sorti de la pandémie, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur le réchauffement climatique. Il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine, mais elle est arrivée rapidement. Donc certains de mes amis, pour me chambrer, s'ils manquaient de moi, m'ont dit « T'es vraiment malin. Tu sors un livre sur la consolation au moment où le monde va mal. » Mais d'abord, malheureusement, le monde va toujours mal quelque part. Donc, hélas, il n'y a pas d'actualité particulière pour ce genre de livre. Mais en réalité, non, c'est un livre qui obéit, comme vous le disiez, à une logique personnelle, puisque j'ai commencé à avoir envie de l'écrire en 2015, quand j'ai appris que j'avais un cancer du poumon, et que j'ai ouvert les yeux sur ce besoin de consolation qu'on ressent quand on se sent très fragile, et auquel on n'est pas assez attentif quand on se croit fort. Sans doute que je me croyais plus fort que je n'étais, et puis sans doute, puisque je suis toujours là, que j'étais plus fort aussi, moins fragile que je ne le pensais en 2015. Par rapport à vos autres écrits, on voit bien cette petite nuance délicate dans votre écriture, Christophe André, qui dit que finalement là, c'est comme si vous aviez découvert un autre endroit, qui est celui qui, en général, peut-être, fait que les gens viennent vous voir ou vous sollicitent, qui est celui où on attend, finalement, quoi ? De la tendresse ? Oui, de la tendresse, de l'affection. Alors ça, c'est aussi quelque chose à propos de quoi les soignants, mais surtout les psychiatres. Le problème des psys, moi je suis un psy de formation, puis j'aurais passé ma vie à soigner les gens en tant que psychiatre, c'est qu'on a été mal élevés, mal formés, en ce sens que, en tout cas, les gens de ma génération, les soignants et les psys de ma génération, nous ont toujours appris que il ne fallait pas trop exprimer ses émotions avec les patients, il ne fallait pas les toucher. Il y avait toute une notion de distance thérapeutique qu'on nous a beaucoup inculquée, à juste titre, par beaucoup d'aspects, par bien des aspects, évidemment, que soigner quelqu'un, ce n'est pas devenir ami avec lui, ce n'est pas fraterniser avec lui, mais soigner quelqu'un, c'est quand même l'aimer suffisamment pour avoir envie de le guérir ou de l'aider à guérir. Donc, il y a tout de même cette part affective très, très forte que j'essayais de tenir à distance, puisque j'étais obsédé plus par la guérison que par ces histoires-là, mais tout en étant, je le sais, puisque les patients me l'ont dit souvent, en étant sympa, gentil avec mes patients, moi, j'aimais beaucoup mes patients, mais je n'étais pas attentif à cette dimension de consolation qu'ils venaient aussi chercher chez moi, comme ils vont la chercher chez la plupart des soignants, bien sûr. Et le fait de passer de l'autre côté de la barrière en tant que malade, en tout cas en tant que malade, ayant peur de mourir, parce qu'on est tous malades régulièrement, mais ce n'est pas des tremblements de terre suffisants pour remettre en question la façon que nous avons de nous voir, de voir les autres, de voir la vie. Cet événement a changé beaucoup de choses, comme il change beaucoup de choses dans la vie de toutes les personnes qui en passent par là. Je finis après, je fais des réponses très longues. Mais là, pour vous écouter. Parce que, moi, dans mes bouquins, au fond, quand j'écris mes livres, et que je parle de moi, je ne parle pas toujours de moi dans mes livres, mais il arrive que je parle de moi. Dans celui-ci, je parle assez souvent de moi. Non pas, vous l'avez compris, parce que je pense que je suis hors du commun et que je mérite qu'on m'écoute parler de moi, mais parce que je crois que je suis très normal, en réalité, normal au sens de « comme tout le monde ». Et je ne sais plus quel auteur disait ça, si c'est Nietzsche, je crois, il disait un truc comme ça. Il disait « tout ce qui est intime est universel ». C'est-à-dire, dans nos vies, il y a des choses publiques, voilà, notre métier, la plaque d'immatriculation de notre voiture, de notre scooter, voilà, ça, c'est public. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il y a des choses personnelles qu'on n'a pas forcément envie de révéler, voilà, combien on a d'enfants, où on habite, qu'est-ce qu'on déclare comme un pauvre, on ne sait rien, tous ces trucs, d'ailleurs, on n'a pas du tout envie qu'on le sache, et on peut comprendre. Et puis, il y a l'intime, et le personnel, c'est vraiment personnel, chaque personne a son profil à ce niveau-là. Et puis, il y a l'intime, et l'intime est universel. C'est-à-dire, l'intime, c'est nos peurs, nos angoisses, nos besoins affectifs, ce après-quoi en cours, ce qui nous manque. Et alors, ce truc-là, franchement, les besoins intimes des humains, ils sont... ils se ressemblent d'une façon étonnante, étonnante. En tout cas, c'est mon avis. Plus on descend profond, plus on s'aperçoit qu'on est fait du même moule, qu'on est fait de la même étoffe, et une fois de plus, qu'on a les mêmes besoins d'amour, qu'on a les mêmes peurs. Et du coup, voilà pourquoi, au début, j'étais un peu embêté de parler de moi dans mes premiers livres. De temps en temps, je parlais de moi, mais je faisais semblant, j'attribuais ces propos à d'autres personnes. Je disais, un monsieur a dit que... Un de mes patients a dit que... C'était moi. Enfin, il y a aussi les vrais patients, quand même, attention. Et puis, aujourd'hui, j'ai compris que c'était un peu absurde, et surtout, voilà, j'ai compris, pour finir, dans ma longue tirade, que parler de moi, c'était parler à mes lectrices et à mes lecteurs, quoi. Et la consolation, elle fait évidemment partie de cette intime, dans le sens où, quoi, c'est une petite appréhension de la mort, indépendamment des moments où il y a des choses graves dans la vie, puisque vous parlez aussi de notre besoin de consolation à des moments, finalement, juste de... à la Baudelaire, de Vagalam. Donc, nous avons tous ce besoin de consolation parce que nous sommes mortels. À Claire, oui, Claire, ça, c'est évident. Mais la consolation, ce que j'ai compris aussi en réfléchissant à ce livre, c'est, au fond, on a deux clichés sur la consolation, deux clichés qui sont extrêmes. On a le cliché de la consolation bénigne. On console un petit enfant, parce qu'il a du chagrin, il est malheureux, il n'est pas content à l'école. Quelqu'un lui a dit des choses méchantes, donc il pleure et on le console. Mais on sait que ce n'est pas un bien gros chagrin, que ce n'est pas une bien grande adversité, que ça va passer, on est tranquille. À l'autre extrémité de la consolation, il y a les consolations qu'on essaie d'adresser aux gens qui sont dans la grande adversité, les gens endeuillés. C'était un genre littéraire, d'ailleurs. Le genre des consolations, c'était un genre littéraire dans l'Antiquité qui était très apprécié des philosophes de l'Antiquité grecque et romaine et qui étaient des sortes de longs discours où on s'efforçait d'exhorter les personnes endeuillées qui avaient perdu un enfant, un conjoint, ou qui avaient connu des grands revers de fortune. où on s'efforçait de les exhorter à tenir leur rang, à ne pas trop pleurer ou pas trop longuement, à ne pas quitter leur fonction familiale, sociale, etc., trop longuement. Et donc, c'était un genre officiel, l'art de consoler les endeuillés. Donc là, on n'était plus dans le Bénin, on était dans le dramatique, la perte d'une personne proche qui fracassait les endeuillés. Mais en fait, entre les deux, il y a tout l'océan, toutes les vagues qui reviennent régulièrement, des adversités quotidiennes. On a très souvent du chagrin. J'allais dire tous les jours, peut-être pas quand même, mais on a très souvent des adversités, des peines, des chagrins, des blessures ou soit qui nous viennent de ce qu'on vit, soit qui nous reviennent du passé. Et donc, de ces moments-là, de ces blessures-là, on a besoin d'être consolé. Et parfois, la consolation, elle prend des visages dont on ne se rend pas compte. On est consolé d'un chagrin, d'un échec, d'une peine parce qu'il fait beau tout à coup, parce qu'un ami nous raconte une blague, il n'est même pas au courant qu'on est malheureux, mais il nous fait du bien parce qu'il allège un petit peu notre peine. Donc tout ça, ce sont des consolations. En fait, pour bien comprendre l'esprit de la consolation, la consolation, c'est tout ce qu'on fait pour quelqu'un quand on ne peut pas résoudre le problème qui l'afflige, qui lui fait de la peine. Quand je console un endeuillé, je ne ressusciterai pas la personne morte, mais je veux essayer de lui faire un tout petit peu de bien ou en tout cas, de ne pas le laisser seul face à la souffrance ou au désespoir. Quand je console un ami dont le conjoint est parti, je ne ferai pas revenir le conjoint, mais je veux quand même lui dire que je l'aime, que je suis là, que la vie, ça vaut la peine. Je ne dirai pas forcément par des mots d'ailleurs parce que quand on a beaucoup de chagrin, les mots nous agacent parfois s'ils ne sont pas exactement pile-poil choisis pour coller à notre vision des choses qui parfois est erronée. Quand on a beaucoup de chagrin, on se trompe beaucoup sur le fait qu'il n'y aura pas de solution, qu'on ne s'en remettra jamais. On est dans l'erreur, mais on ne veut pas trop qu'on nous le dise directement. Donc dans ces cas-là, un bon gros câlin vaut mieux que de grands discours. Alors quoi ? C'est une éducation à l'empathie ? La consolation ? Oui. L'empathie, c'est une brique indispensable, en tout cas, pour savoir bien consoler et pour que notre consolation passe parce que sinon, il y a des consolations qui sont des consolations de pure forme. C'est un peu malheureusement ce qui se passe dans les enterrements. Vous savez, il y a 200 personnes qui défilent pour vous donner leurs condoléances et ils ne peuvent pas dire grand-chose d'autre que toutes nos condoléances. C'est très formel. Ils ont peut-être l'empathie, mais en tout cas, elles ne sortent pas dans la consolation qu'ils nous adressent. Mais oui, c'est important quand je veux vraiment consoler quelqu'un, lui faire du bien, que j'ai cette empathie. Vous savez, l'empathie, c'est la capacité de ressentir à l'intérieur de moi ce que les autres ressentent. Et en matière de souffrance, je vois quelqu'un pleurer, ça me touche, ça me fait de la peine, d'autant plus que cette personne est proche, mais même des gens. Il suffit que ça soit un humain et je peux me sentir triste de voir la souffrance de cet humain qui est mon frère ou ma sœur. Donc, l'empathie, c'est la base. Si je n'ai pas d'empathie, les grands psychopathes, les gens qui ont très peu d'empathie ne peuvent pas bien consoler. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas bien consoler qu'on est un psychopathe, qu'on n'a pas d'empathie. Moi, pendant longtemps, j'étais assez mauvais en matière de consolation. Et pourtant, vous n'êtes pas un psychopathe. Oui, je ne suis pas un psychopathe, je ne crois pas en tout cas. Il faudrait demander à mes proches, mais ils ont d'autres défauts à m'attribuer, mais pas celui-là. Mais je consolais mal à titre personnel parce que j'avais peur de mes propres émotions, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il y a l'empathie et après, il y a la compassion qui est un cran au-dessus. C'est-à-dire, dans la compassion, je ressens le chagrin de l'autre, son chagrin me touche, me peine, mais je ressens aussi de façon très spontanée, très intuitive, un élan pour le consoler, l'envie de le consoler. Des gens comme Mathieu Ricard et tous les théoriciens bouddhistes disent la joie de pouvoir le consoler. Eux, ils vont carrément plus loin. Ils disent que dans la compassion, il y a à la fois la souffrance de voir la peine d'autrui et le bonheur d'être là pour pouvoir lui offrir quelque chose et se dire c'est chouette que je sois là. Sinon, il pleurerait tout seul et ça serait trop affreux. Et la consolation s'appuie sur cette empathie, sur cette compassion et elle en est finalement l'expression comportementale ou verbale, corporelle même parfois. Est-ce que c'est un retour à quelque chose d'extrêmement naturel ? Puisque même dans ce livre, vous racontez que tout jeune, à un moment donné, vous avez aidé votre grand-père qui est tombé. Vous aviez 20 ans et puis instinctivement, vous lui avez dit voilà, mais ce trottoir est pourri. Vous avez détourné l'attention puisque vous n'aviez pas trop envie qu'il se sente mal à l'aise de se rendre compte qu'il était âgé. Mais en même temps, on voit bien dans votre livre que vous défendez l'idée qu'il y a quelque chose d'instinctif à consoler. Que quoi ? Que nous perdons en cours de route, que nous oublions. Il y a quelque chose de maternant dans la consolation et on ne veut pas y aller pour cette raison-là. Il y a quelque chose qui va à l'encontre de notre époque aussi, très individualiste, qui fait qu'il faut du temps, de l'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a perdu quelque chose de naturel ? Oui, en partie. On perd beaucoup de choses en grandissant et puis on les regagne parce que les bases sont restées et parfois même en les améliorant, en les perfectionnant. Mais c'est effectivement, c'est ce mouvement que vous décrivez. On est équipé pour consoler. On est une espèce consolatrice. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a, comme ça, dans le monde animal, des espèces consolatrices et des espèces non-consolatrices. Une espèce consolatrice, c'est une espèce animale. On a ça chez beaucoup de singes, de grands singes. On a ça chez beaucoup de mammifères marins, des baleines, des dauphins. Des exemples comme ça. C'est-à-dire que ce sont des... Et les humains, évidemment. Des animaux qui, lorsqu'un des membres de leur groupe, de leur tribu, est blessé ou est peiné, les animaux ont de la peine. Quand une maman perd son petit ou quand un des mâles du groupe se fait coller une rouste par un autre mâle qui lui prend la place de chef, ils ont de la vraie tristesse. Et certains peuvent se laisser mourir de tristesse, mettre à l'écart. Eh bien, dans ces espèces-là, quand ils perçoivent qu'un des membres est en difficulté, on va vers lui pour le réconforter, pour le consoler. Si je suis un chimpanzé ou un bonobo, je vais l'épouiller, je vais lui faire des bisous, etc. Chez d'autres espèces, on va se frotter à lui, épaule contre épaule, on reste à ses côtés. Et puis, il y a des espèces où on vous laisse vous débrouiller avec votre chagrin, on s'en fout. Vous avez pris une rouste, vous êtes blessé, votre bébé est mort, vous débrouillez, vous suivez la meute ou vous ne la suivez pas, c'est votre problème. Ce que disent les éthologues, ils disent que les espèces consolatrices ont un avantage évolutif. Ce sont des espèces qui, grâce, entre autres, il n'y a pas que ça, mais grâce justement au fait qu'elles prennent soin des faibles, des fragiles ou des transitoirement faibles, des apparemment fragiles, eh bien, ça enrichit leur groupe, ça enrichit leur façon de pouvoir s'adapter à l'environnement parce que ces personnes, ces représentants de l'espèce restant dans le groupe, peut-être ils auront l'expérience de ce qu'est l'adversité consolée, l'adversité dont on s'est remise et puis peut-être ils étaient porteurs de savoir ou de savoir-faire que les autres animaux n'avaient pas. Bref, c'est mieux de rester tous ensemble, même ceux qui ont pris des castagnes et qui sont éclopés, qui boitent, qui sont mal formés, je n'en sais rien. Mais les humains, évidemment, ils ont d'autres capacités encore que les animaux, ils ont des capacités langagières, d'imagination, ils ont ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire leur empathie, ce n'est pas juste une empathie émotionnelle, ils sont capables de se dire qu'est-ce que l'autre ressent à cet instant, pourquoi, par rapport à son passé, se trouve-t-il dans cet état ? Et donc, les humains, ils ont la capacité de consoler et qui est une capacité encore plus élaborée. Et est-ce que ce n'est pas un piège, justement ? Puisque vous dites aussi dans votre livre que finalement, il ne faut pas forcément des mots, il ne faut pas forcément nommer les émotions, tout psychologiser. Vous dites, il faut juste être là. Et donc, est-ce que finalement, on pêche par savoir ? Toujours. C'est-à-dire, le problème, c'est notre cerveau. Le cerveau, c'est un truc génial, c'est un organe fantastique qu'on est vraiment tous et tous contents d'avoir. Le cerveau, il nous permet de voyager dans le futur, de voyager dans le passé, d'aller là où on n'est pas. Donc, c'est top pour l'imagination, la créativité, la réflexion, etc. Mais c'est aussi ces mêmes capacités qui nous permettent de nous faire des soucis pour des problèmes qui n'existent pas encore, de nous faire des soucis pour des choses qui appartiennent au passé, d'être dans une situation avec notre corps mais d'avoir l'esprit qui est complètement ailleurs. Donc, tout progrès, toute capacité, toute qualité peut être détourné. Et donc, effectivement, cette capacité qu'on a de pouvoir consoler avec des mots, choisis, peser, etc., elle peut déraper et on peut trop en faire. L'erreur, il y a la grande erreur qu'on a tous tendance à faire au moment de consoler quelqu'un, surtout si ce quelqu'un est dans une adversité qui nous impressionne, qui nous paraît majeur. Voilà, un ami qui perd un enfant, qui perd un proche, c'est qu'on se dit pour consoler cette personne, il faut vraiment que je dise des paroles très fortes, qui lui redonnent le goût de la vie, on se met un espèce de cahier des charges qui fait qu'on va arriver avec un grand discours philosophique au moment où la personne, effectivement, n'est pas capable de l'écouter, n'est pas capable d'en profiter, ce n'est pas le bon moment. et là, comme vous le disiez, on ferait mieux de redescendre de plusieurs crans et de se dire plus le chagrin est grand, plus je suis touché par ce chagrin, plus il faut aller vers le simplissime, c'est-à-dire prendre dans les bras, tenir la main et parfois ne rien dire, juste offrir son affection en silence. mais on a souvent trop d'ambition et on pense comme souvent dans la vie que les choses trop simples, trop dépouillées seront moins fortes que des grandes constructions verbales, etc. De la même façon que nous mettons moins d'intérêt à ce que nous ressentons qu'à ce que nous pouvons raconter ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous montrez bien la différence entre justement les histoires qu'on peut se raconter en boucle et puis l'attention qu'on va porter au corps. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que les enfants dont vous parliez tout à l'heure, ils ont un rapport plus simple avec l'histoire de corps, de câlins. Ils n'ont pas tout un corpus de pensées qui s'interpose entre leurs ressentis et leur vision du monde. Ils y vont de façon beaucoup plus simple et on devrait parfois s'inspirer d'eux. Mais c'est une protection de parler. C'est compliqué de rester à côté de quelqu'un qui pleure sans rien dire, juste lui tenir la main et juste attendre qu'il ait fini de pleurer. Moi, en tant que psychiatre, j'avais ça dans certaines séances avec mes patients où ils arrivent très crispés et je sais qu'ils vont pleurer à un moment donné. j'attends juste... Je sais que ça va. L'orage, la foudre va tomber, les larmes vont couler et à un moment donné, ils fondent en larmes. Et au début, j'essayais de parler, leur dire que ce n'est pas grave. Et puis après, j'ai compris qu'un, il fallait se taire, deux, faire le tour du bureau, leur tendre un mouchoir, leur poser la main sur le bras. Je ne faisais pas des câlins quand même et j'avais envie. Et c'est exactement comme ça qu'il fallait fonctionner. Et vous êtes père. Le fait d'avoir été père vous a aidé à vous souvenir de l'importance de la consolation ? Oui. La paternité, pour moi, ça a été l'expérience qui m'aura le plus transformée. Quand je dis ça, ma femme fait un peu la gueule et l'amour, le couple, non ? Mais ça m'a transformée aussi la vie de couple, forcément. Ça me force à corriger beaucoup de ses défauts, à acquérir de nouvelles qualités. Mais l'expérience la plus transformatrice, c'est vraiment l'expérience parentale parce que d'abord, on ne veut pas décevoir ses enfants. On sait que ce qu'on va leur transmettre, ce n'est pas tant nos conseils, que notre manière de vivre, ils regardent tout le temps comment on vit. On se dit là, voilà, les coups de stress ou de cafard ou de colère que tu te permettais avant, si tu les fais alors que tes enfants te regardent, tu leur donnes une sacrée leçon, une mauvaise leçon, une leçon à l'envers. Donc, il y a ce truc-là et après, il y a effectivement ce que vous dites par rapport à la consolation, c'est-à-dire on comprend que c'est con de dire à un enfant qui pleure, c'est rien. Voilà, ce n'est pas rien. Et il vaut mieux lui dire viens, je vais te faire un gros câlin, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et une de mes amies me racontait ça, d'ailleurs. Non, ce n'était pas cette amie, c'était une des filles devenue adulte de cette amie qui me disait mais quand on était petite, qu'on avait du chagrin, on n'allait jamais voir papa parce que papa, il nous disait toujours allez, c'est rien, ça va passer, allez, viens. On allait voir maman parce que maman, elle nous faisait des câlins, elle nous demandait comment ça allait, etc., etc. Dans les deux cas, ça ne changeait rien. Le câlin ne résout pas le problème, ne répare pas l'objet cassé et tout, mais il est exactement là où il faut que soit la consolation, présence, affection, attention accordée à l'autre et c'est là qu'on doit mettre les pieds. Est-ce que c'est nécessaire aussi dans l'apprentissage des enfants pour pouvoir devenir un adulte qui s'autorisera à accepter d'être consolé ? Oui. Il l'acceptera d'autant plus qu'on offrira à nous ou la consolation de façon spontanée et j'allais dire presque en la banalisant, c'est en reconnaissant le droit à avoir du chagrin et l'enfant qui aurait été consolé avec simplicité, avec naturel, d'abord, il aura moins peur de la vie, je crois. Je crois qu'il aura moins peur de la vie, c'est-à-dire qu'il aura moins peur de se cogner, de tomber parce qu'il sait qu'il y a la consolation qui viendra à son secours. Être un enfant abandonné au sens large, abandonné affectivement, ça va durcir le caractère de l'enfant parce qu'il sait qu'il devra se relever tout seul de chaque blessure. Du coup, on a moins envie de se blesser si on sait que les suites vont quand même se vivre dans la solitude et dans le prolongement de la souffrance. Donc, c'est important pour l'enfant d'avoir reçu ses consolations et je crois aussi, comme vous le disiez, que le fait de savoir qu'on peut être consolé nous autorise à baisser la garde, nous autorise à montrer nos fragilités, nos vulnérabilités puisqu'au fond, on voit que ça ne déçoit pas les autres, que ça ne provoque pas des jugements ou de l'abandon mais de l'affection, de la tendresse et du rapprochement. Donc, après, bien sûr, il va falloir acquérir du discernement. On ne peut pas montrer ses faiblesses à tout le monde, on ne peut pas pleurer devant tout le monde mais l'erreur qu'on peut faire parfois quand on est adulte ou quand on a grandi d'une certaine façon, après, il y a une question générationnelle. Moi, les gens de ma génération, les garçons notamment, on nous a appris à nous durcir, évidemment, à ne pas pleurer, à ne pas parler de nos émotions, etc. Mais c'est vrai que ce qui compte, c'est la flexibilité. Il y a des personnes, des situations dans lesquelles on peut se permettre de lâcher l'abri d'autres dans lesquelles il faut être peut-être plus réservé, plus mesuré, alors qu'à une époque, il ne fallait jamais reconnaître qu'on était triste, qu'on était en échec. Et donc, si on ne reconnaît pas qu'on est fragile, qu'on est en difficulté, on ne peut pas être consolé. Il n'y a pas lieu d'être consolé, puisque je n'ai même pas reconnu qu'il y avait de quoi être consolé. Dans votre livre, on a l'impression que c'est d'abord parce que vous avez pris le chemin de la méditation et donc quelque part de l'autoconsolation que vous avez pu accéder dans un deuxième temps à la consolation avec les autres puisque ce n'était pas dans votre référent naturel au départ. C'est vrai que la méditation, on parlait des enfants tout à l'heure qui peuvent nous transformer et la méditation, vous savez, c'est un truc qui m'a beaucoup obsédé, j'ai beaucoup écrit sur ça, j'ai beaucoup œuvré pour que ça se répande dans le monde des soins, dans la société, dans l'éducation parce que c'est quand même un outil extraordinaire la méditation. La méditation, c'est un espace, ce qu'on appelle méditation, je rappelle peut-être parce que peut-être certains d'entre vous n'ont pas ces notions-là mais vous avez compris qu'il y a une mode de la méditation quand même depuis pas mal d'années aujourd'hui et quand on parle de méditation, on parle d'un type de méditation particulier qui s'appelle la méditation de pleine conscience qui est une méditation laïque donc qui ne fait pas référence au bouddhisme ou à d'autres formes de foi religieuse ou de dogmes religieux qui a été validée par beaucoup d'études scientifiques et qui est d'apprentissage simple et donc ce cocktail laïque validé par la science et facile à apprendre les premiers pas en tout cas explique son succès donc c'est une forme de méditation qui s'est beaucoup répandue et c'est une très très bonne chose et c'est un exercice fabuleux c'est-à-dire c'est quand on médite avec ces techniques de pleine conscience c'est vraiment une rencontre avec soi puisque le principe c'est de ne pas viser à faire le vide dans sa tête ou à se déstresser ou à se calmer c'est juste viser à comprendre ce que nous sommes en train d'expérimenter c'est-à-dire accueillir ses émotions accueillir ses pensées accueillir les sons les images enfin c'est vraiment un acte de présence intense à sa vie et donc ça veut dire que quand on médite on va à certains moments être confronté à ses peurs à ses angoisses à ses colères et sans chercher à les repousser ou à les écarter donc c'est un exercice quand même de rencontre avec les côtés sombres parfois à les côtés douloureux mais qui se fait je ne vais pas vous raconter tous les détails techniques mais qui se fait d'une manière qui peu à peu nous permet de laisser les choses se décanter c'est-à-dire si vous êtes très anxieux et que vous êtes très angoissé très triste et que vous commencez à méditer vous allez observer votre expérience de la tristesse vous allez voir comment elle se passe dans votre corps quel genre de pensée elle pousse devant elle ou quel genre de pensée elle alimente quel genre d'envie ça vous donne vers quel genre de comportement ça va vous pousser et puis vous restez avec ça encore dites ok continue de respirer continue d'observer cette expérience de la tristesse ou de la peur et le plus souvent peu à peu les choses commencent à s'apaiser à se clarifier et on compare souvent l'expérience de méditation aux petites boules à neige vous savez qu'on a dans les magasins de souvenirs il y a un petit bonhomme de neige ou un petit château je ne sais pas le château de Montaigne vous secouez il y a plein de flocons et si vous attendez quelques minutes peu à peu tout décante et on voit de nouveau le personnage la maison apparaître au milieu et la méditation c'est un peu ça c'est-à-dire que nos émotions c'est comme quand on secoue la boule à neige et méditer c'est dire doucement ok attends tu ne changes rien mais tu arrêtes d'agiter tu arrêtes de secouer tu te poses et tu observes ce qui est là c'est une auto c'est une auto-consolation c'est ce que vous définissez dans votre livre en disant avec les autres en fait on est là on est juste là c'est comme ça on est face à l'agitation de l'autre mais on est là et on ne bouge pas et on est capable de rester avec lui quelque part c'est un exercice d'auto-consolation non ? oui c'est la consolation de l'instant présent c'est la consolation de l'instant présent c'est-à-dire il y a deux choses qui nous font souffrir dans la vie il y a les situations voilà connaître un échec il y a quelque chose dans le réel c'est pas dans ma tête qui est un problème qui est une source de souffrance et il y a ma lecture la manière dont je vois ce truc-là les émotions que ça déclenche et c'est cette partie-là de nos souffrances que la méditation est capable d'apaiser pour rester juste nous laisser juste par rapport au problème et rien qu'au problème et pas aux conséquences psychologiques du problème aux anticipations dans le futur que ce problème va avoir aux regrets que ce problème inspire tout ça on verra après pour l'instant on se centre sur l'instant présent et aussi sur les ressources de l'instant présent parce qu'au fond quand on médite on est angoissé on est triste etc mais tout à coup on s'aperçoit qu'il se passe quand même encore un truc très important c'est qu'on est toujours vivant c'est que notre corps respire que nos oreilles entendent et c'est quand même mieux que d'être mort a priori pour le faire en général et donc ça nous ramène à l'essentiel de ce qui est important dans la vie comme la consolation je crois nous ramène à l'essentiel de ce qui est important dans nos vies c'est la relation à l'autre l'amour l'amour au sens large c'est-à-dire l'affection la bienveillance la tendresse la proximité l'amitié etc il y a un autre pont encore entre la méditation et la consolation que vous soulignez dans votre livre c'est celui de notre lien à la nature et à l'art sur lequel vous êtes prudent vous nous invitez à ne pas confondre l'art et le divertissement mais qui sont des ressorts de soutien très fort pour les deux pour la consolation comme pour la méditation oui 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 ça c'est effectivement ce que vous évoquiez c'est les auto-consolations j'ai voulu parler dans le livre de ce concept d'auto-consolation parce que je crois quand même avant de vous répondre sur l'art la nature etc je crois que vraiment le noyau dur de la consolation c'est autrui si vraiment j'ai un chagrin un grand échec savoir que une ou d'autres personnes sont touchées par ce qui m'arrive et veulent mon bien veulent me montrer leur affection leur présence leur attention c'est fondamental même si c'est à distance moi par exemple je suis parti des gens qui supportent pas d'être étouffés d'amour de consolation j'aime bien avoir de l'oxygène et par exemple j'ai connu le deuil de mon meilleur ami quand j'étais étudiant et j'étais submergé tout le monde voulait me consoler me voir me parler me faire des bisous et j'en pouvais plus je suis allé me réfugier dans un monastère pour avoir la paix tellement c'était c'était gavé comme une oie qu'on veut gaver d'amour et de consolation mais pour autant j'étais très touché de savoir qu'il y avait tous ces gens qui m'aimaient qui voulaient me consoler donc c'est important de savoir ça mais après on ne peut pas passer sa vie dans les bras des autres être câliné ou consolé par les autres après le mouvement de la consolation de l'amour que les autres nous donnent c'est de nous remettre en lien avec la vie c'est-à-dire de faire qu'on soit de nouveau capable de se réjouir du ciel bleu de se réjouir de marcher dans la nature de se réjouir de voir des belles choses d'entendre des belles musiques et c'est ce que j'appelle les auto-consolations c'est tout ce qui se passe après les hétéro-consolations les consolations venues des autres il y a les auto-consolations qui s'en suivent la consolation c'est une remise en lien la souffrance le choc l'adversité brisent le lien qu'on a avec le monde en général si je suis très malheureux j'ai un chagrin d'amour je suis endeuillé j'ai mal aux dents j'ai perdu mon travail plus rien ne compte autour de moi je ne suis plus capable de me réjouir de ce qui m'entoure parce que je suis focalisé rétracté sur mon chagrin et donc je commence à me remettre et c'est là qu'agit la consolation quand tout à coup je suis de nouveau capable de m'ouvrir à autre chose qu'à mes problèmes et qu'à mon chagrin et c'est là que la nature par exemple est une grande consolatrice à condition que je m'ouvre à elle c'est pour ça que je parle d'auto-consolation me consoler grâce à la nature la nature elle s'en fout de mes chagrins et de mes soucis ça ne l'intéresse pas mais elle m'offre sa présence qui est très 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 importante quand j'ai du chagrin ou quand je suis dans le malheur parce que elle elle est tellement forte cette nature elle est tellement belle qu'elle va capter une partie de l'attention que je focalise sur ma souffrance vers elle elle va me tourner quand vous êtes au bord de l'océan quand vous marchez dans la campagne dans la montagne vous ne pouvez pas ne pas être présent à cette nature elle réintroduit aussi la nature c'est pour ça qu'elle est consolatrice le temps long quand je suis très malheureux très malheureuse je suis sur un temps bloqué un temps figé et j'ai le sentiment que ça sera toujours de la souffrance toujours le temps de la souffrance et du malheur il est bloqué et il me donne l'impression que ça ne se lèvera jamais ce couvercle et ce poids et la nature quand même elle change sans arrêt il y a du vent ça remue il y a le jour il y a la nuit il y a le cycle des saisons je sais bien que cette forêt dans laquelle je me balade elle n'est pas la même dans trois mois elle n'était pas la même il y a trois mois donc il y a quelque chose comme ça de chuchoter à mon inconscient qui me dit voilà tu es très malheureuse tu es très malheureux mais il y a aussi plus grand que toi plus vaste que toi tout bouge tout change tout le temps connecte-toi à ça et peut-être quelque chose va se passer l'art joue aussi ce rôle de capter notre attention de nous dire des choses mais c'est peut-être un rôle plus humain c'est-à-dire dans l'art ce qui me console dans l'art ça peut être des œuvres d'art conçues et accomplies par des humains comme moi qui ont peut-être connu les mêmes souffrances ou les mêmes douleurs que moi vous parliez des poèmes de Baudelaire voilà tous les grands poètes ou toutes les grandes poétesses et bien je me reconnais dans leurs œuvres ou dans certaines de leurs œuvres les tableaux la musique je les perçois comme des petits messages de fraternité ou de sororité ou d'adelfité maintenant il faut dire l'adelfité comme ça c'est à la fois les frères et les sœurs il n'y a pas de discrimination et c'est très important aussi donc là ce n'est pas des personnes qui viennent vers moi pour me consoler mais c'est parce que je me remets en lien avec le monde qui m'entoure que quelque chose tout à coup se remet à respirer en moi et je suis de nouveau un peu dans le mouvement de la vie dont la souffrance et la désolation m'avaient coupé est-ce que ce n'est pas de toute façon toujours dans la même veine de votre travail Christophe André depuis toujours qui est de mettre un frein puisque ce que vous êtes en train de raconter c'est aussi le contraire de l'injonction à être performant le contraire de l'injonction à réussir y compris à réussir à consoler quelqu'un en lui disant tu vas voir tu n'as qu'à il faut tu vas commencer de trouver une solution en fait c'est-à-dire gagner du temps aller vite est-ce que ce n'est pas la suite logique de votre travail Christophe André ? Sûrement c'est si oui après c'est compliqué ces histoires-là c'est le problème des vies humaines dans une vie on enchaîne les actes parce qu'il faut le faire voilà on a des enfants il faut s'occuper des enfants on a un boulot il faut faire son boulot etc. on n'a pas forcément de perspective et puis à un moment donné on arrive à un âge un peu avancé comme moi puis on se retourne et on voit qu'il y a quand même une espèce de cohérence voilà et ce que vous dites de mes bouquins qu'il y a une cohérence elle y est probablement pour l'instant vous ne la voyez pas ? si celle de l'attention au temps oui oui non mais bien sûr on pourrait dire que c'est celle-là ? oui c'est un fil conducteur c'est-à-dire en tout cas c'est la présence au présent c'est-à-dire et puis aussi mais ça ça m'est venu des travaux qu'on a fait sur l'estime de soi où on voyait des gens se malmener par à cause de cette obsession de leur image du jugement que les autres avaient sur eux de la nécessité de briller de performer donc du coup j'ai pris une allergie envers ces termes-là et effectivement la méditation a totalement fait exploser cette 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 tyrannie que le que le le temps futur exerce sur nos esprits ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'effectivement on était esclave de de ces merveilleuses capacités de notre cerveau esclave de notre capacité à anticiper et que on n'était plus capable de goûter un instant sans se demander quel serait l'instant suivant et qu'est-ce qui se passerait ensuite ou de le goûter sans comparer avec ce qu'on avait vécu dans le passé et dans la consolation il y a quelque chose de cet ordre c'est-à-dire quand je console quelqu'un je ne sais pas si ça va marcher presque toujours d'ailleurs ça ne marche pas dans l'instant la personne continue de pleurer d'être malheureuse et en tout cas moi ça ne m'est jamais arrivé quoi que quelqu'un me dise tu m'as consolé pour toujours définitivement je me sens incroyablement mieux depuis que tu m'as pris dans tes bras on peut le dire un peu mais on sait bien que ce n'est pas comme ça que les choses se passent et parfois les gens continuent de pleurer ils nous disent au revoir et puis ils pleurent encore en partant à quoi ça a servi tout ça mais ça a servi c'est-à-dire que il ne s'est rien passé de visible et de spectaculaire je n'ai pas tari le robinet à chagrin le robinet à larmes le robinet à désespoir sur le coup mais j'ai offert un peu de mon amour de mon affection et la personne part avec ça quelque part et à force cette petite graine va se développer ou en tout cas va représenter un jalon et en tout cas ce qui est sûr parce que parfois on n'ose pas aller consoler on a peur d'avoir mal fait ou de ne pas avoir assez fait ce qui est sûr c'est que le pire c'est de ne rien faire le pire c'est de se dire c'est tellement affreux ce que vit cette personne que mes mots vont être insuffisants le simple fait qu'elle me voit moi dont les enfants sont encore vivants alors qu'elle elle vient de perdre un enfant je vais lui faire du mal donc j'y vais pas et bien ça c'est si on peut il faut éviter parfois on est tellement bouleversé qu'on se dit je vais pleurer encore plus fort qu'elle ça va être encore plus affreux mais je crois quand même que même dans ces cas là c'est important c'est important d'y être et comme vous le disiez sans attente de résultat et sans attente de résultat immédiat il faut le faire c'est comme ça est-ce que c'est difficile d'être à votre position Christophe André dans le sens où on voit bien aujourd'hui vous êtes très médiatisé vous êtes quelqu'un qui console énormément de gens sans l'avoir prémédité sans le vouloir sans le vous transmettez quelque chose mais finalement vous consolez ces gens ce soir il y a un public incroyable qui est là pour vous écouter et qui n'a qu'une envie c'est vous parler vous êtes consolant sans le vouloir est-ce que c'est difficile ? alors si je veux quand même non après non il y a plusieurs choses séparées d'abord la médiatisation ça c'est un truc je trouve que c'est indécent quand les gens se plaignent d'être célèbres d'être médiatisés c'est un pouvoir la médiatisation et c'est vraiment un outil formidable pour faire passer les messages qui comptent et qui importent alors qu'après l'inconvénient de la médiatisation quand vous êtes soignant c'est que les gens vous idéalisent beaucoup et pensent que vous êtes un génie du soin et donc sont persuadés qu'il n'y a que vous qui allez pouvoir les soigner etc et ça c'est un vrai c'est un mensonge à ce niveau là ça ne marche pas comme ça mais l'avantage c'est qu'elle permet de faire passer ces messages auprès d'un d'un très grand public donc moi je suis très content que quand je reçois des lettres de lectrices et de lecteurs qui me disent que mes livres ont été une aide ont été importants pour elles et pour eux moi j'ai fait la moitié du boulot j'ai écrit le livre et quand j'écris mes livres je pense toujours je me demande toujours comment les gens vont le recevoir quel impact les livres vont avoir sur eux il y a un de mes livres qui s'appelle les états d'âme où il y a un très gros chapitre sur le suicide et ça a été un des chapitres les plus délicats à écrire de ma vie parce que à chaque ligne à chaque mot presque je me disais pense aux gens qui sont à deux doigts de se suicider qui vont lire ce chapitre et il faut vraiment que à aucun moment ça ne leur donne l'impression que c'est mieux de se suicider et pourtant et pourtant quand on parle de suicide c'est dur de ne pas parler du soulagement que représente le suicide pour certaines personnes le suicide c'est une façon d'être très efficace effectivement d'être libéré de ses soucis mais quand vous écrivez un chapitre sur le suicide vous savez quand même que peut-être qu'une personne va lire ce livre toute seule se sentant abandonnée à deux doigts avec les comprimés tout près sur la table etc. donc il y a une responsabilité énorme donc du coup je pèse ce que j'écris je le fais relire à beaucoup de monde je fais très très attention parce que je sais qu'un livre c'est vraiment quelque chose qui est très puissant qui est très fort donc moi je fais cette partie du boulot là et la personne qui lit le livre fait l'autre partie on peut écrire des bons livres mais si la personne qui le lit n'est pas prête à écouter le message et surtout à le décliner en elle à écouter l'écho du livre en elle à s'interroger sur elle à partir du livre le travail ne sera pas fait et tous les gens qui m'écrivent que mes livres les ont aidés c'est des personnes qui ont fait ce travail d'accueil de ce que je proposais de remise en question d'effort et donc c'est un travail qui est accompli à deux et même à distance et ça c'est la magie par rapport à la thérapie où on a la personne en face là dans le livre il y a des gens qui je suis rentré dans leur vie et sans jamais les avoir rencontrés pourtant il s'est passé un truc super fort vraiment ça peut être très fort la rencontre avec un livre je le sais puisque moi il y a des auteurs qui me renversent complètement qui me bouleversent et je sais que voilà pour certaines personnes le livre c'est un outil de transformation ce sera ma dernière question ce n'est pas un peu émouvant des fois quand même si c'est bouleversant parce que parce qu'on se sent tellement enfin c'est bouleversant parce que c'est un acte de c'est un moment de fraternité quand même les moments où en tant qu'auteur vous avez un retour sur vos livres d'adelfité de sororité de humanité et moi plus je vieillis plus je suis touché par par cette voilà tout ce qui relève de de l'amour au sens large de la la communion entre les personnes c'est vraiment un truc qui me secoue de plus en plus qui me donne de plus en plus envie de pleurer chaque fois qu'on m'interview c'est une grande responsabilité mais c'est une chance incroyable une fois de plus moi évidemment enfin les gens l'ont compris depuis longtemps je n'écris dans mes livres que des choses qui me concernent que je ne donne de conseils que de conseils que je me suis efforcé d'appliquer parfois les gens croient que je suis très sage très calme etc pas du tout je suis juste un très bon élève j'applique à la lettre tous ces conseils pour essayer de progresser et ça marche quand même plus ou moins si vous demandez à mes proches je crois que j'en parlais au tout début les meilleurs témoins évidemment de qui sont les gens et de ce qu'ils sont véritablement c'est les gens qui vivent avec eux c'est-à-dire il ne faut pas vous demander comment je suis à partir de là à partir d'une discussion tranquille à partir de nos interventions dans les médias etc mais il faut demander à ma femme et à mes filles comment je me comporte quand j'ai des soucis etc et le truc dont je suis fier quand même c'est que tout le monde à la maison dit papa c'est incroyable comme tu changes depuis qu'on te connaît mes filles elles me connaissent depuis moins longtemps que ma femme mais voilà on voit que tu changes que tu progresses que tu avances ça veut dire je t'ai parti de loin évidemment si elle me dise ça mais je ne sais pas pourquoi je vous disais ça oui sur la pression qu'on a ce n'est pas très grave par rapport à ce qu'on apporte et ce n'est pas très grave aussi par rapport à ce qu'elle nous apporte au fond c'est une marque de confiance d'avoir des gens qui vous lisent et donc il ne faut pas trahir cette confiance moi je ne peux pas faire des livres auxquels je ne crois pas des livres dont je ne pense pas sincèrement qu'ils vont aider les personnes qui les liront et c'est plus une joie qu'une pression finalement merci beaucoup Christophe André merci à vous merci Applaudissements